Quand on se lance dans l'écriture d'un projet, on sait qu'on va y laisser un peu de soi. On pose sur le papier des sensations, l'état d'esprit d'un instant. Écrire les plaies pensées de l'hypocondriac a été la chose la plus simple et la plus naturelle qu'il m'ait été donné de faire depuis que j'ai commencé le rap. J'étais loin de me douter que tout ce qui allait suivre serait un des défis les plus difficiles à relever de ma vie. Deux années. Il s'en passe des choses dans la vie d'un être humain sur un laps de temps. à la fois si court et si long. Deux années. Entre studio, réunion de pré-production, tournage, recherche de financement, doute, certitude. Quand on est comme moi, un artiste ouvrier, il faut jongler entre sa vie musicale et son quotidien de prolétaire. Et quand on mélange les deux, très souvent, comme deux silex qui s'entrechoquent, on fait des étincelles. De près ou de loin, chaque personne qui a participé à ce projet s'est retrouvée changée, marquée par cette expérience au long cours. Et, un jour après l'autre, j'ai pensé des plaies ouvertes, sans me rendre compte que d'une certaine façon, je ne faisais qu'entretenir mes blessures. C'est bon, il était sur le frigo. C'est moins que son ice. Il aurait pu être dans le frigo. Oxygène, prise 1. Oxygène, prise 1. Is Oxygène, prise 1. Oxygène, prise 2. 5 minutes Sous-titrage ST' 501